Salut à tous, c'est Vincent Kabbalah, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 sur Watchdog. Alors, la dernière fois, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Avec BigBugs, on avait essayé de rentrer dans l'immeuble et de voir ce qu'avait Irak dans sa salle. Et du coup, tout s'est bien passé et on a récupéré quelques trucs. Damien nous a appelé, Kabbalah nous a appelé, tout le monde nous a appelé. Et là, on se retrouve au bunker et on va partir sur la mission. Je ne me rappelle plus la mission comment elle s'appelle. Let's go ! Damien retient Nikki, je l'appelle et je lui dis de la garder ? Non, bien sûr que non. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'il se sert de toi. Je sais, et je ne lui donnerai rien avant de savoir ce qu'il veut vraiment. On ne peut pas lui faire confiance. Ça, je le sais. Bon, allez, on se concentre. Un seul problème à la fois. D'accord ? Si j'arrive à récupérer les données, tu pourras les décrypter ? Non, je n'ai pas le niveau pour ça. C'est... Qui alors ? Pourquoi pas l'autre ? L'autre cinglé, là... Tobias, il bossait ici avant. Ok, commençons par là, alors. D'accord, mais cette fois-ci, il va falloir être discrète. Je sais être discrète, merci. Désolée. Ça va. Ok. Waouh. Quoi ? Oh. Raymond Kenny. C'est forcément lui. C'est un ingénieur logiciel qui a été engagé pour les débuts du site iOS. C'est lui qui a créé le cryptage. Un créateur se garde toujours pour un accès secret. Et il peut décrypter ça ? Kenny est très très fort. Il a sûrement conçu cette pièce. C'est un génie. Non, non. Plutôt une légende. Et je suppose que c'est dur à trouver une légende. Il a complètement disparu. Personne n'a de nouvelles depuis plus d'un an. Il doit se planquer quelque part. Bon. Tout le monde a un historique en ligne. On part de là. On chope le dernier emplacement de Kenny et on remonte la source. Ça fait plus d'un an qu'il a disparu. Ça risque d'être long. Voilà. Il a bien réussi à brouiller les pistes. Mais il est passé par le même endroit plusieurs fois. Maintenant, on décortique le tout pour trouver son emplacement. En théorie, oui. Il faut que tu atteignes cet endroit pour me relier à l'ordinateur. Je lancerai la recherche depuis le bunker. Et on retrouvera Kenny. Il y a pas de vie. Et on va prendre ça là. Une petite voiture de famille, au calme. Oh attends, est-ce que ça lui permet d'aller sur le 3 000 ? Oui, il est juste ça en fait. Il est fini pour aller arrière. Si on finit par trouver Kenny, faudra faire gaffe. Il est super dangereux comme mec. Dangereux ? T'as quoi sur lui ? En fait, ça dépend à qui tu demandes. Mais en fonction des sources, c'est soit un lanceur d'alerte, soit un cyberterroriste. Pour faire passer son message, il a provoqué une coupure dans tout l'état de New York. Oui, je m'en souviens. C'était en 2003. C'était pas juste New York, il y avait presque tout le Nord-Est. Il y a même eu des morts je crois. Il a provoqué la mort de 11 personnes. Ils ont alors parlé d'une erreur logicielle. Et c'était quoi son message ? Kenny se méfiait de Bloom. Il voulait informer tout le monde des agissements de la boîte. Mais à mon avis, il s'attendait pas à ce que des gens meurent. Et depuis cette histoire, il a disparu. Et on est sur le point de le retrouver. T'es en train de te diriger vers l'endroit d'où provient le dernier signal de Raymond Kenny. Il masque sa position en acheminant ses paquets via un réseau d'ordinateurs zombies. Ouais, je connais ce truc, c'est efficace. Il a sans doute renvoyé son signal aux quatre coins de la planète. On risque d'avoir un problème si le signal termine en Chine ou dans un pays lointain. Non, il est ici. Il a disparu de la circulation, mais Kenny est un ancien de Bloom. Quelque chose me dit qu'il a voulu rester proche de l'action. Peut-être. Mais s'il était vraiment à Chicago, pourquoi on a pas entendu parler de lui ? C'est pas le genre de type à rester assis, les bras croisés. Tu m'as dit qu'il avait tué des gens, non ? Il doit y avoir une jolie prime sur sa tête. Une bonne raison pour pas faire de vagues. Aiden, il se peut qu'on ait un problème ? J'intercepte plusieurs conversations. Elle mentionne Raymond Kenny. Bizarre comme coïncidence. T'as pas dit qu'il avait disparu depuis un an ? J'ai l'impression qu'on a alerté quelqu'un en repérant le signal de Raymond. Donc on risque d'avoir un comité d'accueil. Parfait. Bah c'est tout, on va les tuer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ils ont envoyé quelqu'un. Un informaticien, je crois. Ils veulent sûrement récupérer quelque chose sur les ordi. Ils partent d'un contrat pour eux. C'est tout. C'est tout. C'est vraiment un taudy ici. On dirait que personne n'est venu depuis des mois. Non. Là je n'ai pas fait la dune stat. On dirait les mecs d'American Nightmare avec les mecs. C'est un petit tour de la semaine. Quels sont les mecs? Restez sur le coup. On a trois mètres. Un dehors en plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est pas un expert. A toutes les unités, on vous signale une poursuite à contre-sens comprenant un véhicule de grande taille. Demande d'unités sur place. On dirait qu'il se calme si il est déconne, on vérifie. J'espère que je vais pouvoir attraper l'autre en haut. Oui, c'est bon. Allez, je t'attends, moi. Elle n'a pas à mettre à l'invite ? C'est bon. Et la tête, c'est fini. il est à moi ça c'est fait et on va prendre une petite voiture citadine j'ai ce qu'il me faut on est prêt tu vas vraiment rencontrer Ray Kenny ? j'arrive pas à croire qu'on l'ait retrouvé on l'a pas encore trouvé mais on s'en approche si ça se trouve il refusera de t'aider parce qu'en décryptant des fichiers il se retrouverait exposé c'est un ancien lanceur d'alerte les dossiers contiennent bien des infos compromettantes sur Bloom sur Bloom oui et sur tout le monde alors je pense qu'un ancien militant anti-Bloom pourra pas refuser quand tu l'auras retrouvé qu'est-ce que tu comptes lui offrir ? on a vu ce qu'il se passe quand on commence à creuser s'il nous aide à décrypter les fichiers il sera exposé je trouverai quelque chose s'il se planque c'est pour une raison ouais il s'est retourné contre Bloom en révélant leur méthode alors ça va marcher t'as l'intention de le menacer ? non un lanceur d'alerte s'en a soif de justice il cherche peut-être une cause et j'en ai une parfaite à lui proposer on va pour lui et on va prendre des raccourcis en mode de nuits de transpirer hop je pose à l'ombre voilà ça c'est clair salut partenaire on discutait avec ta soeur sacrée gonzesse tu touches un de ses cheveux et je te brise la nuque sympa votre famille elle a le même caractère que toi qu'est-ce que tu veux ? elle veut savoir si tu viens la chercher un jour alors je t'appelle pour demander j'ai trouvé quelqu'un pour décrypter les données mais encore ? il s'appelle Raymond Kenny c'est un ancien développeur du site iOS il est à Pony je vais le rencontrer intéressant tout ça mais je vais devoir utiliser mon veto mais quel veto ? c'est lui qui a créé le cryptage Kenny c'est surtout un lanceur d'alerte une fois qu'il aura accès à ses infos il va les transmettre aux médias et tu sais ce que ça vaut des secrets quand il passe aux infos ? plus rien du tout je te préviens trouve une autre solution il n'y en a pas d'autre si tu veux un résultat tu me fous la paix et tu me fais confiance Damien avait l'air inquiet il veut obtenir les infos contenues dans ses fichiers à quoi il joue ? il a quoi derrière la tête ? je peux pas me laisser distraire Kenny détient la clé il va m'aider à décrypter les fichiers et Nicky sera sauvé alors on a un petit accès à choper avant de pouvoir continuer je pense qu'on va le faire et puis je pense qu'il sera l'heure de passer à les pilotes 20 non sérieusement il sera l'heure de l'arrêter donc on va essayer on va essayer il me semble que c'est assez difficile et bon au lieu de commencer à comprendre il n'y a pas un jour trop de lits sur les corporations il me faut un accès au réseau je vais pirater le centre de contrôle city OS de Pony et ensuite ça sera bon oh c'est encore la voix de Daryl il me semble il me semble C'est parti. 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 et c'est parti. C'est parti.